Yvan Colonna dans un état critique Yvan Colonna, condamné pour l'assassinat du préfet Érignac en 1998, est hospitalisé dans un état critique après avoir été violemment attaqué par un co-détenu de la prison d'Arles, Bouches-du-Rhône. Il est incarcéré dans les Bouches-du-Rhône depuis 2013. Yvan Colonna, définitivement condamné en 2011 pour l'assassinat du préfet Claude Érignac, est dans un état critique des suites d'une violente agression par un co-détenu de la prison d'Arles. Toutefois, son décès n'est pas confirmé, contrairement à ce que France Inter et d'autres médias ont annoncé en début d'après-midi. Plusieurs sources, contactées par France Info et France Bleu RCFM, avaient affirmé que le détenu corse était décédé après avoir été hospitalisé mais cette information n'a pas été confirmée par le parquet. L'agression s'est déroulée dans la cour de promenade. Un détenu a violemment pris à partie Yvan Colonna. Les raisons de cet homme de 36 ans ne sont pas encore connues. Ce dernier avait été jugé, alors qu'il était en détention en 2019, pour 14 faits de dégradation et d'incendie dans sa cellule. Aujourd'hui âgé de 61 ans, le militant indépendantiste corse avait été interpellé en juillet 2003 pour l'assassinat du préfet Érignac en février 1998 à Ajaccio, après quatre ans de cavale dans le maquis. Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 2007, puis à la perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans en appel en 2009, Colonna a été condamné une troisième fois à la perpétuité, sans période de sûreté, en 2011 après l'annulation par la cour de cassation du verdict d'appel pour vice de forme. Claude Érignac Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada